Mon oeuvre est basée sur H2O dans tous ses états. J'ai travaillé sur les cristaux et sur la constellation du Verseau pour aller le tout avec les jours de Sylaos et les jours contemporains qu'on peut trouver ailleurs. Sur l'ouvrage, j'ai travaillé 250 heures. C'est à peu près l'équivalent de deux mois et demi de travail. Les techniques, j'ai travaillé sur les jours anciens de la bourderie de Sylaos. C'est toutes les appliques que vous voyez ici. Et j'ai travaillé, bien sûr, sur les jours à pâquerette, les jours en biais. Donc c'est typique de Sylaos. Le jour en biais a été inventé par Mère Anastasie. Donc c'était important pour moi qu'elle soit dans mon ouvrage. Et il y a beaucoup de motifs que j'ai inventés aussi personnellement. J'aime bien inventer. Les techniques, je les ai apprises toutes petites. Parce qu'on ne peut pas, en trois ans, apprendre une technique par cœur, je peux vous dire. Donc c'est vraiment, voilà, il y a à peu près 34 ans de broderie derrière, si ce n'est plus. Donc voilà. Et après, c'est les points autres, comme les passés plats ou autres. Moi, j'aime bien découvrir les autres broderies. Je ne reste pas sur mes acquis. J'aime bien apprendre autre chose. Donc c'est des points que j'ai appris au fil du temps, via YouTube ou dans les livres. J'aime bien. Et comme je suis très facile à apprendre, juste en photographie, je peux comprendre la broderie, je les ai apprises toutes seules, à l'autodidacte. Fiaté, c'est un bien grand mot. Je vous dirais si ma mère le dit pour moi, oui. Moi, je n'aime pas me prononcer moi-même. Mais heureuse que je l'ai eu, ce prix. Même si je ne l'avais pas eu, cette tradition, ce savoir-faire que ma mère m'a donné, ma grand-mère, ça a été transmis. Donc je remercie les anciens, parce que c'est grâce à eux qu'on a ça. Après, c'est vrai que chacun est inné ou pas. Moi, j'ai eu ça dans les... Ma mère me disait, tu as ça dans les doigts, étant petite. Donc je suis contente de l'avoir, mais c'est grâce à elle. Donc merci, maman. Je ne vais pas... Excusez-moi. Donc voilà, merci à tous les anciens. Je suis là grâce à eux, de toute façon. Comme tous mes collègues qui ont ce prix, énormément d'investissements personnels, parce que j'ai quand même une boutique à Silaos à tenir. J'en ai une autre à Saint-Denis. Donc pour maintenir le tout, à un moment, j'étais même obligée de fermer trois semaines, parce que sinon j'aurais... Parce qu'on a une date butoir. On a une date à terminer notre ouvrage. Donc pour pouvoir la terminer dans les temps, j'ai dû fermer ma petite boutique pendant trois semaines, mais ça en valait la chandelle. Oui, ce concours, d'abord, il faut le dire, le concours des meilleurs ouvriers de France, c'est un concours très difficile. Et donc celles et ceux qui le réussissent ont un talent extraordinaire. Et Karine Turpin, qu'on voulait honorer aujourd'hui en étant tous ensemble autour d'elle, elle nous rend extrêmement fiers pour la Réunion, pour la broderie et ce métier qui est à la fois de l'artisanat et de l'art. Pour Silaos, on peut le dire, monsieur le maire, puisque c'est le territoire porteur. C'est un concours d'État qui concerne l'ensemble du territoire national et le fait qu'on ait une lauréate de talent distinguée parmi à peu près 140 cette année, c'est formidable. En plus, c'est l'année du centenaire du concours des meilleurs ouvriers de France. Donc les lauréats, je pense, resteront encore plus dans l'histoire. Et donc, madame Turpin, je pense que vous marquez aussi, à la fois pour la Réunion, pour la France toute entière, pour ce concours, quelque chose de très important. C'est l'occasion de voir aussi quelqu'un qui aime le travail, qui, je pense, je ne veux pas parler à votre place, mais ça se sent, vit son travail comme une passion. Et c'est aussi un message auprès des jeunes, on peut le dire avec le président de la Chambre de métier, d'artisanat, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, auprès des jeunes qui doivent savoir que, par le travail, on peut arriver à s'épanouir, on peut arriver à réussir sa vie, on peut devenir meilleur ouvrier de France, pourquoi pas un jour, mais ça, c'est un concours difficile. Mais en tout cas, le travail est un facteur d'émancipation et je pense que c'est un message très beau aussi que nous donne ce concours et madame Turpin. Une double fierté. Premièrement, pour la lauréate Karine Turpin, qui, monsieur le préfet, vient de le dire, c'est un concours extrêmement difficile, avec beaucoup de concurrents, mais en plus de passionnés d'un. Et deuxièmement, une fierté, parce que Karine Turpin, aujourd'hui, fait un clin d'œil à un questionnement qu'on se posait nous-mêmes sur Silos depuis quelques années. Et je salue encore une fois la présence de monsieur Le Magnan, qui est à l'origine de ces concours, pour les récipiendaires de Silos. Et il faut savoir qu'il y en a eu sept de meilleurs ouvrières de France à Silos, toutes autour de la porterie. Et ça me permet de rappeler l'origine de ceux qui ont lancé Angèle Macauliffe, la sœur Anastasie, madame Akko, qui a été porteuse du projet de la maison de la broderie, et puis cette nouvelle génération qui, aujourd'hui, vient prendre le relais et qui nous rassure, monsieur le préfet, parce que dans le projet Petite Ville de Demain, on se questionnait qu'est-ce que va être la broderie de demain. Et là, aujourd'hui, on a une part de la réponse. Et je crois que madame Thiopan nous donne vraiment l'envie et la motivation de continuer à oeuvrer pour cette oeuvre exceptionnelle qui existe sur notre commune. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et je remercie monsieur le préfet, d'ouvrir les salons de la préfecture à cet événement, parce que c'est un événement, et je crois que la broderie de Sylaos, 7 meilleurs ouvrières de France, c'est exceptionnel, c'est unique pour un département. Et je pense que Sylaos, après cette cérémonie ici, Sylaos va accueillir notre lauréate comme il se doit. Les métiers d'artisanat, on a besoin de montrer ces métiers, de valoriser ces métiers. Et donc Karine, le parfait, c'est vraiment important pour nous qu'elle ait eu ce concours. Ça montre aussi à notre jeunesse, aux jeunes qui arrivent dans les métiers que c'est de très beaux parcours à l'artisanat. Nous avons eu encore dernièrement un jeune meilleur apprenti de France en coiffure la semaine dernière. Donc je veux dire, on a de très beaux talents sur le territoire et on est très heureux d'accompagner, je dirais, tous ces publics-là. Et encore une fois, Karine, on est très, très contents de toi. Merci. Et tu donnes un très, très bon exemple à l'artisanat de La Réunion. Merci beaucoup. Bien entendu, ça tire beaucoup vers le haut. Et souvent, ce sont des concours qui commencent ici, qui sont régionaux, donc départementales et régionales sur le territoire. Et puis, c'est des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, qui vont se côtoyer à d'autres personnes dans les autres territoires de France. Donc ça les permet aussi de se rencontrer dans les métiers, de discuter, de parler de leur métier, parce que quelquefois, on fait son métier sur d'autres territoires de manière un peu différente, mais avec toujours un ajout important pour le secteur de l'artisanat. Et ce sont souvent tous des artisans, mais aussi des artistes, parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc pour nous, c'est vraiment très, très important. Et aujourd'hui, nous, on fonctionne dans un réseau, quand on fait les métiers de l'artisanat. Et donc, c'est vraiment une fiatie pour nous lorsqu'on a des jeunes de La Réunion, mais aussi des moins jeunes, qui partent et qui reviennent avec une médaille. Là, ça montre aussi que l'artisanat de La Réunion, notre artisanat est un niveau de compétence vraiment qui est à égaler au niveau de celui de la métropole. Et in fine, c'est aussi des services que nous rendons à notre population ici à La Réunion, qui ont le même service qu'ils retrouvent au niveau national quand ils poussent la porte d'une entreprise artisanale. Oui, en fait, c'est un concours qui demande un investissement proche du sacrifice. Parce que lorsque vous êtes candidat en tant qu'enseignant de la formation professionnelle ou en tant qu'employé, vous pouvez négocier une prise en charge sur vos heures puisque votre médaille rejaillit sur l'établissement. Lorsque vous êtes artisan, ça ne se fait pas sur le temps de travail, sauf les trois dernières semaines pour ne pas être trop charrette. Mais en fait, ça se fait sur le temps libre, ça se fait le week-end, ça se fait sur les vacances. Donc pour ne pas trop alourdir les conditions de candidature des artisans, en fait, maintenant, il y a une présélection. La présélection, elle permet de juger et d'estimer la loréabilité du candidat avant qu'il s'investisse sur un temps long sur sa pièce finale. Et puis ça permet aussi, je dirais, de ne pas trop décevoir ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Il vaut mieux une petite déception au début qu'une grosse dépression à la fin. Oui, on peut trouver des candidats, ce n'est pas un problème, trouver des candidats qui ont un niveau national à la Réunion. On en trouve également, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Le problème, c'est que c'est un concours national et la définition des métiers est nationale. Donc nous avons plein de petits métiers réunionnais qui ne peuvent pas concourir parce qu'il n'y a pas de classe prévue à cet objet. Et à l'inverse, on prenait tout à l'heure l'exemple de l'ébénisterie, il ne s'agit pas de faire un chef-d'oeuvre en tamarin et de l'envoyer à Paris pour être noté. Il s'agit de faire un chef-d'oeuvre en hêtre, en freine, en plexiglas, en bois contemporain. Donc le métier, l'appellation du métier n'a pas grand-chose à voir avec la réalité réunionnaise comme c'est le cas d'ailleurs dans certaines grandes régions de France où les métiers aussi n'enveloppent pas le même contenu et le même contenant. Pour Karine, ce fut facile parce que ça fait quand même très longtemps qu'on se connaît. C'est une dame très persévérante puisque c'est la deuxième fois qu'elle tente le concours. L'année dernière, la précédente édition, elle a franchi les épreuves régionales après sélection nationale mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de la finale. Là, elle a recommencé, passé un petit coup de mou on repart. Donc là, les candidats, les vrais candidats doivent être compétents bien sûr mais se mettre en état d'être candidats. Donc il y a la motivation, la persévérance, etc. Nous avons déjà quelques candidats qui s'inscrivent pour le 28e concours qui commencera en fin d'année début d'année prochaine et c'est ce qu'on attend d'eux. Donc en fait, le délégué doit prendre toutes les candidatures mais être clair sur l'engagement des candidats sur le chemin long qui les attend. Bonjour. ... ... ... ...